Eh bien bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle étape consacrée à la 205 GTI aux éditions XO Collection. Vous avez le lien pour vous abonner à la chaîne, le lien pour vous abonner à la collection c'est un peu plus bas dans la description. Aujourd'hui étape 54, on a pas mal de petites pièces, c'est du détail au niveau du siège et aussi des petites pièces pour fixer le siège sur son socle et pour le faire coulisser. Donc voilà pas mal de belles petites pièces, on va découvrir tout ceci ensemble bien sûr juste après ce générique. A tout de suite. Étape 54 aujourd'hui les amis, on a pas mal de belles petites pièces. Alors il y a pas mal de toutes petites pièces comme je l'ai dit effectivement, je me répète. Molette d'inclinaison du dossier, panneau latéral d'assise de siège, le levier de réglage en hauteur de siège. Donc elles sont ici, les pièces sont toutes petites. Vous les voyez, c'est toutes des petites pièces en plastique. Voilà, elles sont ici, elles sont toutes petites. Donc je vais les mettre de côté pour ne pas les perdre. On va voir le pas à pas ensemble de ce pas. Donc aujourd'hui on va positionner ces petites pièces entre elles. La molette d'inclinaison du dossier, on la fera passer dans ce qu'on a monté précédemment. On installera des petites vis. Ici on installera cette pièce qui viendra sur le côté du siège. On positionnera le levier de réglage en hauteur du siège sur le panneau latéral. On viendra installer le panneau inférieur de la base du siège. C'est ce qui va venir se fixer sur le support. Et on viendra y positionner ici des coulissants, on va dire, pour que le siège puisse avancer vers l'avant ou vers l'arrière sur son socle. Voilà, pour ce montage, on viendra bien sûr terminer par installer le siège sur le socle dans l'habitacle. Allez, c'est parti, passons au montage. On va d'abord, première étape, installer notre molette sur le côté. Donc on ne peut pas se tromper, elle est crantée. Voilà, ça vient se mettre ici. Et on y met une petite vis à tête plate. Petite vis, donc, EP. Voilà. On va ensuite tout simplement installer ces deux pièces ensemble, comme ceci. Voilà, on va mettre notre barre à l'intérieur pour qu'elle puisse coulisser et qu'elle puisse ressortir aussi de l'autre côté. Voilà, une fois qu'elle est bien ressortie, voilà, ici, on va y mettre la suite de notre rondelle, enfin, notre petite roue crantée, si vous voulez. Donc, on la positionne, je la mets bien en place, cette petite roue crantée, voilà, EP, que je vais bien mettre en son centre, en haut. Voilà pour la fixation du siège. Donc, on voit bien que le siège, il est juste parfait, regardez. Ça s'incline parfaitement bien. Et puis, voilà pour le résultat du siège. Voilà. Ensuite, on va venir cacher cet ensemble avec cette belle pièce, voilà, comme ceci. Et ensuite, on va y mettre, pareil, deux vis EP à tête plate, donc, en dessous, ici. Et on y va délicatement et on visse proprement. Voilà. Et on va faire pareil avec la deuxième vis. Voilà pour le résultat. On va positionner le levier de réglage en hauteur qui va venir sur le côté. Peut-être que celui-ci, même pas, je ne sais pas si on aura besoin d'y mettre de la colle, ça m'étonnerait. Il est positionné, voilà. On va venir positionner notre belle plaque. Qui va venir comme ceci. Hop là, je l'ai mise à l'envers. La plaque, elle vient là. Et on va y mettre quatre vis EP à l'intérieur. Délicatement. Et je mets quatre vis EP. Voilà. Voilà. Allez, je fais pareil pour les deux autres. Ensuite, on va positionner la barre de réglage avant-arrière. Tout simplement sur les deux picots prévus à cet effet. Alors, si ça a tendance à se faire la malle, un petit coup de cyano-acrylate. Mais ça m'étonnerait. Ça tient plutôt bien. Comme la petite barre de réglage ici, ça tient bien. Ça s'emboîte bien. Voilà. Ça, c'est fait. Et maintenant, on va fixer ces pièces. Donc, ici. Donc, on la positionne par-dessus. Et c'est ce qui va nous permettre de faire coulisser notre fauteuil légèrement sur notre socle. Donc, on la visse avec deux vis EP tête plate. Et on essaye d'y mettre les vis le plus plat possible. On y va délicatement sur ce vissage. C'est très important. Et je vérifie. Là, ça bouge un petit peu trop. On va resserrer un petit peu. Voilà. Et là, c'est impeccable. Superbe. On récupère notre socle. On va positionner donc notre siège ici, avec les quatre petits picots, dans les quatre petits trous ici. Là, tout simplement. Donc, on fait en sorte que ça s'insère parfaitement bien. Ça rentre impeccablement bien. Voilà. Et donc, à l'arrière, on y met ici et là. On va y mettre quatre vis AP. Voilà donc le résultat. Et on va tester maintenant le siège. Il bouge bien et il avance bien. C'était l'effet recherché. Alors après, ça reste bien sûr une maquette, mais il fait bien son job, il recule, il avance bien, il s'incline super bien. Voilà quelque chose de propre, d'efficace et de superbe. Hop, je remets son petit tapis et puis voilà. Voilà les amis, le numéro 54 est maintenant fini. Merci de m'avoir suivi. Comme d'habitude, on pense à s'abonner, à liker, à y mettre un petit commentaire, à me dire ce que vous pensez de cette vidéo. Et tant qu'à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bonne journée et portez-vous bien. Ciao !